Allez Thierry c'est une parenthèse du championnat qui va se jouer ce week-end avec l'avenue de Soyou, un quart de finale de coupe de France ici même dans votre terrain de jeu le stade Océane. Vous attendiez à arriver déjà ce stade de la compétition, quart de finale, pour une équipe de Régional 1 c'est pas mal ? Oui c'est même très très bien, sincèrement non mais l'objectif en début de saison était quand même d'essayer de faire un parcours en Coupe de France comme je l'ai déjà dit, pour s'évaluer et progresser. Chose qui est pas mal réussie jusqu'à maintenant. Alors un rendez-vous spécial, préparation spéciale, est-ce que vous changez les habitudes de vos joueuses pour ce rendez-vous ? Oui on va changer. Ce que l'on va faire c'est qu'on va passer la journée ici. On va arriver vers 11 heures, on va manger ici, on va faire la causerie ici, passer la petite vidéo qu'on a préparée ici et les filles vont pouvoir se relaxer une petite heure dans des canapés pour ensuite être prêtes à attaquer le match à fond. Le mental va être important dans cette circonstance ? Le mental mais aussi l'aspect, c'est la fraîcheur physique aussi et c'est pour ça que cette semaine on a axé la semaine sur la fraîcheur physique. Justement vous parlez de fraîcheur physique, il n'y a pas eu de match ce week-end en raison de la disparition de Samba Diop, ça perturbe vos plans ou au contraire c'était plutôt un avantage finalement de ne pas jouer ce week-end ? Non ça ne perturbe pas du tout les plans, je pense que c'était très bien que ça se passe comme ça, c'est un bel hommage qu'on lui rend et voilà, on est triste, tout le monde est triste, toute la famille Duac est triste parce qu'en plus c'était un pur produit du club donc il y a un jeune de 18 ans qui disparaît, c'est toujours très triste. Vous avez battu trois équipes de Ligue 2 lors des tours précédents, c'est déjà une grosse perf, maintenant la marge va être encore un peu plus haute, c'est une très bonne équipe de D1, Soyou, même si le nom n'est pas ronflant, ça reste une équipe performante qui est déjà depuis longtemps installée en première division ? Oui, c'est un club historique en première division parce que je crois que c'est le club le plus ancien en première division, c'est vraiment un club historique du football féminin, ensuite effectivement on a battu trois clubs de division 2 auparavant et je pense que c'était une belle performance en sachant qu'avant de les rencontrer j'étais persuadé qu'on allait pouvoir tenir le rang face à ces équipes, donc un niveau supérieur, comme je disais sur les matchs précédents, ça a permis de nous évaluer, on va s'évaluer face à une division 1, voir si on est capable de jouer à ce niveau, voir si on a les joueuses pour jouer à ce niveau, et c'est une très bonne chose. Vous êtes trotté déjà à chaque fois, ça a été une nouvelle épreuve à chaque fois affronter une D2, même si vous aviez l'air relativement confiant à chaque fois, n'empêche que vous avez eu des étapes sur votre parcours de coupe, des étapes importantes avec ces équipes de D2 qui étaient pour certaines de très bonnes équipes de D2, ça ne vous a pas empêché parfois de gagner assez largement, ça vous étonne tout ça ? Non, on m'aurait dit au mois d'août tu vas faire un quart de finale, je ne l'aurais pas cru, après, au fil du temps, au fil des semaines, au fil des mois, je me suis aperçu que j'avais une équipe quand même de qualité, avec des joueuses de qualité, et là sincèrement on pensait faire un beau parcours en Coupe de France, maintenant vous savez, la pression, la pression, nous on n'a pas de pression, même sur les clubs de D2 que l'on a rencontrés, on n'avait pas de pression, de toute façon si on perd, c'est tout à fait logique, si on gagne, c'est un bel exploit, donc pour nous c'est magnifique. Alors vous êtes à quatre jours du match, est-ce que vous aurez tout votre effectif disponible pour ce rendez-vous ? Ah oui, mais de toute façon, je crois que cette date, la date du 15 avril est marquée et ancrée dans leur tête, et il n'était pas question qu'elle soit forfait pour ce match. Le championnat, il n'est pas encore plié, mais vous êtes en bonne position, est-ce que c'est bien de pouvoir mettre de côté le championnat, en savoir qu'on a trois points d'avance sur le second que vous allez jouer prochainement ? Oui, effectivement, l'objectif, il ne faut pas l'oublier, l'objectif c'est la montée en division 2, il n'y a que cet objectif qui m'importe. Ensuite, le championnat n'est pas du tout terminé, ça peut aller très vite, trois points d'avance, c'est rien du tout, puisqu'on va rencontrer rond-plateau-est bientôt, puisque le match a été remis dimanche, il ne faudra pas faire de faux pas contre cette équipe. Et ensuite, je pense que le titre sera assuré.